Davos sous la neige qui nous accueille aujourd'hui pour la deuxième journée de la Coupe Spengler, 65e du nom. Avec l'affiche, alors un match qui promet beaucoup, un match entre le Team Canada et le CSK Moscou. Même si le CSK Moscou n'est plus tout à fait ce qu'il était, cela reste une grande équipe. Et le Team Canada, on l'a vu hier soir, était capable de très très bien jouer. Et comme introduction, notre collègue Daniel Villers est avec Lance Nezery, l'entraîneur de Davos. Je vous le laisse écouter. Le CSK Moscou de l'Agric de l'Agric de la Coupe de l'Agric 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 de l'Agric. Il est de la concurrence à cette société, qui est sûre aujourd'hui, la amineuse de la Coupe de l'Agric de l'Agric. Et je vous présente aussi beaucoup d'Agric. Il est momentan de l'Agric de l'Agric. Il est en deuxième semaine pendant l'Agric. Il est en deuxième année quand même, vous savez, c'est très bien à l'aise. Il est une très belle joueuse ici de Davos. et il va commenter avec moi cette partie ensemble. Un team Canada dans lequel on trouve plusieurs joueurs qui évoluent en Suisse. Il y a notamment Paul Lawless de Lausanne, il y a Lane Lambert d'Ajoie, il y a Ken Yaramchouk et Don McLaren de Zug. Et puis il y a un joueur qui évolue en France, il s'agit de Dave Rayerson qui évolue à Amiens. Et bien cette équipe dans laquelle figurent également des joueurs d'université, cette équipe a fait forte impression hier. Quant au CSKA à Moscou, et bien c'est une équipe très jeune qui est présente ici. Il manque 5 joueurs toutefois qui sont à Fusson actuellement, où ils participent au championnat du monde des moins de 20 ans, où l'équipe d'Union Soviétique, si on peut encore l'appeler comme cela, a battu hier la Suisse 10 à 1. Il manque donc 5 juniors qui sont à Fusson. Et actuellement le CSKA à Moscou est deuxième de son championnat, à 11 points déjà derrière Dynamo Moscou qui mène la compétition. Et on rappellera également que... Voilà, vous avez ici un drapeau qui est le drapeau de Russie. De la Fédération de Russie. Ce n'est plus le drapeau soviétique, mais c'est la première fois en tout cas que le CSKA à Moscou participe à cette Coupe Spengler dirigée par Viktor Tikhonov. Il y a un CSKA à Moscou qui reste une très très grande équipe, qui a marqué l'histoire du hockey sur glace depuis les années 47-48. Le CSKA à Moscou qui entre maintenant sur la glace, dans lequel on va tout de même retrouver des joueurs prestigieux que l'on a vu avec l'équipe nationale de l'Union Soviétique lors des derniers championnats du monde encore. On pense notamment à Malakoff, à Davidov et il y en a d'autres encore. On en parlera au cours de cette rencontre. Il y a Petrov, il y a aussi Zalomatin, Boutsayev, donc des joueurs encore de très très grande valeur. Et puis surtout l'intérêt 100 à suivre du côté du CSKA, c'est que cette équipe est très jeune, c'est une équipe en reconstruction. Viktor Tikhonov ne cache pas qu'il y a beaucoup de travail sur la planche, mais qu'il possède un cadre important qui lui permettra peut-être dans les années à venir de former une très très forte équipe à nouveau. Du côté canadien donc, c'est toujours un petit peu la surprise, la découverte. Est-ce que les Canadiens ont récupéré des fatigues d'hier soir ? On va le voir au cours de la rencontre à venir. Et surtout, le CSKA Moscou va essayer bien sûr de faire bonne figure. On rappellera que cette Coupe Spengler a été remportée par deux équipes venant de Moscou, par une équipe venant de Moscou au cours des deux dernières années. Il s'agit du Spartak de Moscou. Spartak de Moscou dans lequel figurait un certain Schipitzin qui évolue maintenant à Neuchâtel, les Young Sprinters. Ce qui fera plaisir à notre ami Francis Blanc. Et du côté de ce CSKA, et bien c'est un peu la surprise aussi. Dans les buts, le gardien s'appelle Maxime Mikhailovski. avec un premier bloc composé de Kravchuk, lui aussi international, et de Zubov. Et en ligne d'attaque, Kovalenko, Maselnikov et Davidov. Donc un très fort premier bloc. Il faudra voir ce que valent les autres blocs de cette formation russe. Ferguson dans les buts du Team Canada. Ferguson était le deuxième gardien hier. C'est Jeff Sargent qui avait joué, qui avait d'ailleurs très très bien joué. Autrement pas de grandes modifications dans les lignes de cette équipe. Avec un premier bloc vraiment remarquable. Reherson et Thott en défense. McLaren, Yarenchuk et Lawless en attaque. Un bloc qui a marqué 5 des 7 buts du Canada hier soir. Le sixième l'a été par Lane Lambert. Et l'arbitre de la rencontre sera Monsieur Vincent Moreno. Assisté de Messieurs Gobi et Courman. On n'est peut-être pas à guichet fermé, mais on n'en est pas loin à nouveau. Beaucoup, beaucoup de succès toujours pour cette Coupe Spengler. Dans le parking des autocars à l'entrée de la patinoire, ces cars sont très très nombreux et ils viennent de tous les cantons suisses. On en voit qu'ils viennent de Turqueville, on en voit même qu'ils viennent des cantons romands. Pour suivre ces matchs, des matchs toujours attractifs, toujours attrayants. Voilà, on va commencer dans quelques secondes cette troisième rencontre. Les résultats d'hier, je vous le rappelle, victoire du Team Canada contre Malm 7 à 5. Et victoire de Lugano qui a bien commencé ce tournoi contre Mannheim sur le score de 6 à 0. Et vous l'entendez peut-être, l'ambiance est déjà bien partie avec Victor Tikhonov ici dans votre image. Et une première pénalité déjà contre le Team Canada après 6 secondes de jeu. Alors, on discute beaucoup, mais pour l'instant le joueur canadien n'est pas sorti. Monsieur Moreno vers la table officielle. Et finalement, qui est-ce qui va sortir ? Alors, c'est un joueur soviétique. Alors, c'est un joueur soviétique qui est sorti, ce n'est pas un joueur canadien. La montre affichée du côté canadien. Eh bien, il s'agit de Davidov. Evgeny Davidov, 24 ans, un des internationaux de cette formation du CSKA. Alors, 5 Canadiens contre 4 Russes. Époque récupérée par Zuboff. Kravchouk. Et à 4 contre 5, le CSKA dans le camp de l'équipe canadienne. L'équipe canadienne fortement encouragée, je crois que vous devez l'entendre. Indiscutablement, les Canadiens sont toujours un peu les chouchous des spectateurs ici à cette Coupe Spengler. Chaque année, ils enchantent le public. Un Team Canada qui a toujours d'ailleurs bien figuré au classement au cours de ces 6 dernières années. Un Team Canada qui, d'ailleurs, a gagné en 86, en 87. Voilà, on joue depuis 52 secondes. Et les Canadiens vont pouvoir ressortir de leur zone. Les Canadiens à 5 contre 4, donc. Andrushak. Le poker récupéré, mais hors jeu signalé par M. Gobi, le juge de ligne. Et c'est Perry Pern qui est le coach de cette formation. Il a été longtemps, il est encore d'ailleurs l'adjoint de Dave King. Et il a été l'entraîneur également de l'équipe junior, national junior du Canada. C'est un homme qui possède une expérience certaine. Andrushak. Andrushak qui essaie de s'infiltrer. Poc récupéré par Motkov. Motkov, c'est pour Vostrykov. Tous des jeunes joueurs. L'exception de 2 ou 3 joueurs âgés de 27 ans. Ils ont tous entre 17 et 24 ans, les joueurs du CSK. Lein Lambert qui perd le puck. Poc récupéré par Andrushak. Et il reste 25 secondes avant le retour de David Oeuf sur la glace. Les Canadiens ne sont pas parvenus à tirer une seule fois au but encore. Malakoff. Malakoff derrière lui pour Namesnikov. Et à nouveau un dégagement de l'équipe du CSK. L'équipe du CSK qui se porte à l'assaut des buts de Ferguson. Bon arrêt de Ferguson sur ce tir de Kovalenko. Et les deux équipes se retrouvent maintenant au complet. David Oeuf a fini de plonger sa pénalité. Un bon tir, le premier bon tir depuis le début de la rencontre. Et engagement sur la droite des buts de Ferguson. Jeff Ferguson qui vient de l'Université de Calgary. Encore Ferguson sur ce tir de Zuboff. Poc perdu. Et le puck restera canadien. Lawless. Paul Lawless encore qui cette fois perd le puck. Un puck dégagé. Et ce sera dégagement interdit. Le match. Bien joué. Bon travail. Dans Marc Larone ici au premier plan. À côté de lui, Gary Yarmchuk. Et on engage sur la gauche des buts du gardien du Kailovski. Rocky a été café, surprise sur ce tir. Mais attention à la rupture des joueurs du CSKA. L'engagement sur la droite des buts de Mikhailovski. On joue depuis 3 minutes et 9 secondes. 0 à 0 toujours. Si le Team Canada a gagné aujourd'hui, et bien il prendrait déjà une sérieuse option pour la finale. Davidoff et puis le puck récupéré par les Canadiens. C'est dégagement interdit. Le deal de Donaldson est en partie avant la ligne rouge. McLaren ici dans l'image. Et les lignes ont été un peu changées du côté canadien. Du côté de McLaren, il y a Lawless, mais il y a également... Donc on retrouve le bloc qui évoluait hier soir. McLaren, Lawless et Yaremchuk. Et 2 minutes contre ce joueur qui est Donaldson. Alors, première pénalité contre l'équipe du Canada. Ils sont à 4 contre 5. Tout à l'heure, à 5 contre 4, les Canadiens ne sont pas parvenus à inquiéter réellement le CSKA à Moscou. Que va-t-il se passer maintenant ? Oh, c'est dangereux ! Oh, c'est dangereux ! Et ce n'est pas terminé. Le puck reste du côté des Russes. Malakoff. Malakoff qui peut donner un Vostrikov. Vostrikov sur la gauche, c'est pour Petrov. Ça va vite de nouveau. Petrov encore. Petrov qui cherche quelqu'un. Appel de Pauke à la ligne bleue de Nametsnikov. Époque ressortie Yaremchuk. Kenya Yaremchuk. Vostrikov. Encore 50 secondes de pénalité contre Donaldson. Kovalenko. Astley. Roi a pu dégager. Kravchuk doit revenir jusque dans son propre corps. Mais Sarah part très vite du côté du CSKA. Il patine très vite, Davidov. Kravchuk pour Zubov. Jean-Yves Roi qui peut dégager 10 secondes avant le retour de Donaldson. On va en rester à 0 à 0 après 5 minutes et 25 secondes de jeu. Maslamikov. Et les Canadiens partent du tour. Et les Canadiens partent du tour. Et les Canadiens partent du tour. Boutzaïev. Boutzaïev. Boutzaïev seul. Boutzaïev qui est chargé par Brian Thott. Boutzaïev. 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 Et Androszak. Boutzaïv. Et on va repartir du côté canadien. Gary Yaremchuk. La voix de Viktor Tikhonov. Et vous le voyez, 7 minutes 20, toujours 0 à 0 entre le CSKA Moscou et le Team Canada. Et vous le voyez, 7 minutes 20, toujours 0 à 0 entre le CSKA. On a ce qui essaye de passer, qui est bien bloqué contre la bande. Yaren Chouk et le Pog sera du côté du CSKA. Mais il n'est pas ressorti de la zone. Oh, ça peut être dangereux. Arrête ! Mikhailovski. Ils sont vraiment dangereux. Mais c'est bien joué de la part de Kravchouk. Et Ferguson s'en sort à son avantage. Il y a des rebondissements dans cette rencontre. Ça va très vite à nouveau Paul Lourdes. Paul Lourdes avec lui. Et puis McLaren. McLaren qui ne parvient pas à tromper le gardien. Quel rythme à nouveau dans ce match. Donaldson. Brian Tatt. Arrivée de Lane Lambert. Et pas que sur la crosse de Motkoff. Les Canadiens peuvent ressortir de la zone. Yaren Chouk. Et dégagement interdit. Mais alors une très très belle phase de jeu. Après 8 minutes et 41 secondes. Des occasions de chaque côté. Et toujours 0 à 0. On est sur la droite des buts du gardien Ferguson. Attention à ce tir. Roi un tir très très puissant. Mais mal cadré de Malakoff. Kovalenko essaie d'exerper le puck. Il y est parvenu. Et le puck restera du côté du CSKA. A nouveau un tir rapide de Davidov. Namestnikov. Nilsson contre la bande. On ne se fait pas beaucoup de cadeaux. Et M. Moreno va pénaliser. M. Moreno va donner 2 minutes. Pour Krošček. Contre un joueur canadien. Il devrait être Lambert d'ailleurs. Il s'agit bien de Lain Lambert. Le joueur d'Ajoie. Pour Krošček. Pénalisé pour 2 minutes. On joue depuis 9 minutes 25. Quatre canadiens sur la glace. Donc. Il y a Yaramchuk. Et McLaren. Il y a Ryerson. Et Nikalisé qui devrait pouvoir se dégager. M. Moreno va laisser pour Krošček. Boutzaev. Boutzaev. Starostenko. Boutzaev. Retour à Starostenko. Krošček. Et le puck à nouveau renvoyé. Starostenko. Et les canadiens peuvent se dégager quelque peu. Desserer Leto. Encore 40 secondes avant le retour de Lain Lambert sur la glace. Petrov. Derrière lui. Motkov. Malikin. Motkov. Et dégagement alors. Pas dans la dentelle de la part de Brian Thutte. Motkov encore. Shibirev. Et voilà. Lain Lambert est revenu sur la glace. Les deux formations se retrouvent à nouveau au complet. L'on laisse. L'on laisse sur la droite. C'était à destination de Roi. Encore L'on laisse. Il n'hésite pas à tirer. Donaldson. Quel rythme en tout cas dans cette rencontre. La Croix. Son tir est trop enlevé. Asselet. Asselet. Davidoff. Sur la droite. C'est bien joué pour Malikin. à nouveau au canadien. Yaramchouk. Yaramchouk. Et un tir contré par le gardien Mikhailovski. Il ne manque plus des buts maintenant. Salomatin. Salomatin. Encore Salomatin qui va pouvoir mettre au centre. Et cette fois-ci, le gardien Jeff Ferguson peut capter. Ce qui va permettre aux deux équipes de souffler quelque peu. Et on engage sur la droite des buts de Ferguson. Encore 6 minutes 25 a joué dans cette première période. Paul l'en laisse. Il échauffe. Zuboff. L'interrière. Et Sergei Zuboff. Encore Zuboff. Kovalenko. Boutsaïev. 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 Oh, le beau tir. C'était bien joué de la part de Boutsaïev. Et c'est avec l'épaule ou la tête que le gardien Ferguson a pu dévier Spock. Il se tient vers le casque. C'est intéressant de revoir si c'est l'épaule ou le casque de... C'est le casque peut-être. Mais on en reste toujours à 0 à 0. Le match a repris. Et les soviétiques, les russes plutôt maintenant dominent quelque peu la rencontre. 5 minutes et 20 secondes à jouer. Oh, l'occasion. Oh, l'occasion incroyable pour Dave Lorenz. Qui a complètement manqué sa reprise. Alors, ça avait la valeur de l'ouverture du score. Et on va engager sur la gauche des buts de Mikhailovski. Ça repart très vite du côté du CSKA Petrov. C'est indiscutablement un beau match encore. Il est vrai que quand il y a le Team Canada, on est à peu près certain d'assister à un beau spectacle. En l'ouverture. L'ouverture... C'était pour Shibirev. Shibirev encore. Shibirev encore. Et il marque. 1 à 0. 15 minutes 22. 15 minutes 22. Et le CSKA Moscou ouvre la marque. On revoit un joli petit numéro de la part du joueur du CSKA. C'est très propre et c'est 1 à 0. Un but, il faut bien nous convenir, qui est mérité sur l'ensemble de cette première période. où la domination du CSKA a été assez nette tout de même. Plus d'occasion du côté des Russes que du côté canadien. Les Canadiens qui, on le rappelle, ont joué hier soir contre Malmö. Et qui ont peut-être une certaine fatigue dans les jambes, alors que le CSKA Moscou, lui, dispute aujourd'hui son premier match de cette Coupe Spengler. Kravchuk. Kravchuk. Kravchuk attaqué par Lambert. Lambert encore. Et prudemment, Jeff Ferguson préfère bloquer ce puck. L'autor du but. Igor Shibirev, un joueur de 23 ans. McLaren aux prises avec Motkov. Vasiliev, qui donne derrière lui pour Malikin. 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 Boutsayev. Starostenko. Starostenko encore. Le second puede être. C'est parti pour lui. C'est parti pour Paris. petit problème de changement du côté du team canada monsieur moreno renvoie des joueurs sur le banc on va engager sur la droite des buts de ferguson encore trois minutes et onze secondes à jouer dans cette première période salamatine namesnikov avec ce nicole devant la cage et les canadiens peuvent ressortir de leur zone roi il ya remtchouc kenya remtchouc encore qu'ils ont derrière c'est pour l'eau pour mclaren l'aulès kraftjouc et dégagement interdit et Rien à l'arrivée, il est beau, c'est la croce de l'Amber, l'Amber c'est pour Gary Yarenchuk. Yarenchuk de ligne. 2 minutes 17 à jouer, 1 à 0 toujours pour le CSKA Moscou, Zubov. Vostokov, Andrushak, Gary Yarenchuk et on retrouve Sergei Zubov qui peut lancer. C'est bien joué pour Shibirev, alors que va donner l'arbitre ? Est-ce que ça n'avait pas la valeur d'un pénalty ? Ah oui, ce pénalty, il part seul, il part seul, il n'y a plus personne entre le dernier défenseur et le gardien. Là, M. Moreno pouvait sans discussion donner ce pénalty. Il donne donc 2 minutes contre Andrushak. Et alors on va engager sur la droite des buts de Ferguson avec 4 joueurs du Team Canada contre 5 du CSKA Moscou. Yarenchuk. Yarenchuk et puis ouverture sur la gauche pour Maslenikov. Modkov. Encore Modkov. Tire dévié par le gant du gardien Ferguson. McLaren. Et on entre, vous l'entendez, vous le voyez, dans la dernière minute de cette première période. Un but d'avance pour le CSKA Moscou qui mène 1 à 0. L'enlève, le Poc restera du côté russe. Le Poc ressorti Malakoff hors jeu. Le Poc est bien ressorti. Alors, on va engager dans le camp canadien. Pour les dernières 25 secondes maintenant. Les Canadiens, le Poc n'est pas ressorti, mais il va l'être. Namet Tznikov. Encore Namet Tznikov. Déviation devant le gardien Ferguson. Ah oui, c'est but. Non, c'est pas possible. Un premier renvoi par le patin d'un défenseur. Et puis finalement, alors que la sirène a retentit. Au moment même où retentit la sirène, alors est-ce que ce but va être accordé ? Est-ce que le but va être accordé ? Eh bien, ça n'a pas l'air. Le but est bien entendu valable, mais la sirène avait sonné peut-être. Difficile à dire. Alors, le but est accordé. Et il est accordé à Putsayev. Alors, au moment même où retentit la sirène. 2 à 0 donc. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette rencontre. Ce qui voit donc le CSKA à mener. 2 à 0. Et vous le voyez sur ces images, il y a beaucoup de monde pour assister à cette rencontre. Il y a quelques places vides encore, mais on ne doit pas être très très loin du maximum que peut contenir cette patinoire. Et les deux équipes vont donc recommencer ce tiers-temps au complet, puisque le but marqué à la fin de la première période a annulé bien sûr la pénalité contre les Canadiens. Deux équipes au complet avec Kenya Rumchuk à l'engagement. Du côté de l'équipe du Team Canada. Et Maslenikov du côté du CSKA Moscou. Engagement à l'avantage des Soviétiques. Kovalenko. Raiderson. Yaramchuk. Et c'est Don McLaren qui pense ce point pour Paul Lawless. Paul Lawless qui s'en va seul. Paul Lawless toujours. Il a passé trois jours. Il parvient à remettre derrière lui. C'était bien joué. Et... Dreyerson. Là on laisse encore. Yaramchuk. Yaramchuk. Appel de puck de McLaren. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde devant le gardien Mikhailovski. Et Astley a manqué là le premier but canadien. Andrushak. Alors vous l'avez entendu peut-être pendant la pause. Les Canadiens n'avaient pas l'intention de baisser les bras. Ils attaquent ce tiers-temps alors avec une fougue incroyable. Lambert. Le puck est ressorti. Petrov. Et ça sera pour Len Nilsson. Pour Roy. Le puck n'arrive pas. Andrushak. Astley. Astley encore. Nilsson. Nilsson directement pour Malekin. Et on retrouve Lambert. Oh bon tir de Len Lambert. Bien cadré. Mais bien arrêté également par Mikhailovski. Alors ce début de deuxième tiers-temps est tout à l'avantage du Team Canada. On revoit ce tir de la Jouleau-Lane Lambert. Et engagement sur la droite des buts de Mikhailovski que vous avez ici dans votre image. Jeune gardien lui aussi. Alors le CSK Moscou repart. Matheï sont trois contre deux. Vassiliev. 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 Vassiliev Bouyev. Vassiliev qui a marqué le deuxième but tout à l'heure. Et cage déplacée. D'où l'arrêt du jeu. On revoit Boutsayev. Et cette charge qui déplace la cage du gardien Ferguson. Deux minutes et demie déjà. La croix. Le puck est à nouveau soviétique. Vassiliev. L'on laisse. Paul L'on laisse encore. Oh Paul L'on laisse qui n'arrivera pas. Je n'ai pas redéfenseur russe. Gary Yerenchuk. La croix. Et on retrouve Gary Yerenchuk. L'époque contrôlée maintenant par les Russes. L'on laisse n'arrivera pas. Attention tout de même. Un salon matin. Ah c'est un rythme alors complètement fou qu'il y a actuellement dans ce match. L'on laisse. L'on laisse. Et on va engager sur la gauche des buts de Ferguson après 3 minutes et 52 dans ce deuxième tiers temps. Et toujours cette ambiance incroyable. Brouwer. Mike Brouwer qui a lancé en avant c'était pour Martin Raymond. Attention à Ostrak Blyov. Ils sont deux également les Russes. Et Ferguson peut mettre un terme à cette action qui aurait pu être très très dangereuse. Il y avait Vostrykov, il y avait Vasiliev. On revoit. Et Ferguson. Le match a repris. Roy. Roy qui se heurte à Kovalenko. Vostrykov. Astley. Astley c'est pour Nilsson. Ilson. Le puck est toujours jouable. Davidov. Oh attention c'est pas le dangereux. Ferguson est bien sorti devant Maslennikov. Andrushak. Andrushak. Navidov. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Le puck est récupéré par Namesnikov. tarosh tenko et une pénalité différée contre un canadien monsieur moreno vient de siffler le gardien l'ikailovski avait quitté sa cage alors c'est le capitaine qui va aller alors c'est pas pour cette faute-là ça veut-il puisque c'est vrai tout qui est sur le banc des pénalités 5 minutes 33 vous le voyez deux minutes contre le brian tatt et à nouveau donc ça soviétique singes russes plutôt contre quatre canadiens bachlan à l'équipe les russes qui vont pouvoir installer leur part en fait mais c'est une coffe malikine malet snick off et petrov maintenant mais pas dégagé c'est bien joué rien de choc il y avait tout ce qui remet derrière lui mclaren n'a pas pu alors ça va toujours très 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 vite bostry koff et le puck est ressorti c'est un arrêt du jeu pour enjeu je je 6 minutes 44 encore 48 secondes de pénalité contre bryant totat et les russes encore à l'assaut des buts du gardien ferguson alors ils ont été bousculé en début de deuxième période les joueurs du csk à moscou mais ils sont maintenant ils ont repris le contenu des opérations kravchuk kravchuk boutsayev kravchuk boutsayev encore mastenikov remis au centre comme c'était bien joué et le superbe réflexe de la part du ferguson astel qui peut dégager mais le peuple ne ressort pas oui les ressortis de la zone maintenant et retour de bryant tott sur la glace douce et deux lignes donc un superbe action tir immédiat de kovalenko arrêt réflexe du gardien ferguson et les canadiens vont repartir maintenant à l'assaut des buts du csk à moscou carrière n'est pas un truc hors-jeu différé alors j'ai annulé maintenant malikin et hors-jeu encore mais contre l'équipe soviétique contre l'équipe russe plutôt ce csk à moscou qui mène 2 à 0 toujours après huit minutes de jeu exactement dans ce deuxième tiers temps on approche donc de la moitié du match mais rien n'est joué encore et l'équipe du team canada ne ménage pas ses efforts dégagement interdit on va donc sortir du camp moscovite pour s'en retourner dans la zone de défense canadienne et engagé sur la droite des buts de ferguson alors le team canada indiscutablement possède deux très très bons gardiens c'est bien joff sargent qui a joué hier soir a été excellent et puis jeff ferguson n'a pas l'air mauvais du tout non plus jeff ferguson que vous avez ici dans votre image au côté de l'aulès l'aulès qui peut reprendre le puck Gary Yarenchuk l'aulès l'échauffe l'aulès l'aulès bien malekop l'aulès 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 Boutaïev, bon tir, Malakoff, Malakoff derrière lui, Boutaïev, Starostenko, Starostenko chargé par Brian Tatt, et le puck n'en est pas ressorti, le puck n'est pas ressorti de la zone, Vassiliev, et les Canadiens vont essayer de ressortir cette fois de leur zone, voilà qui est fait, Malakoff, encore Malakoff, ce sont les Moscovites maintenant qui ont mis la pression, dégagement est perdu, les Canadiens ont bien du mal à desserrer les taux, et on est pratiquement à la moitié du match, il reste 10 minutes et 4 secondes à jouer dans ce deuxième tiers temps, voilà on a franchi maintenant la moitié de la rencontre, better and better, better and better, better and better. oh ! Voilà, on a franchi maintenant la moitié de la rencontre, Ken Yaronchuk, McLaren, Ryerson, La Perrière, passage difficile pour l'équipe canadienne, passage très difficile, voilà, les Canadiens qui vont encore avoir du pouvoir réamorcer une contre-attaque, ça n'a pas été bien loin, Ryerson, La Perrière, Lambert, Lambert, Lambert toujours derrière lui pour La Perrière, c'était bien joué, La Perrière encore, qui tente sa chance de loin, tire mal cadré, Arrivée de Maslenikov, La Perrière, Lorenz, époque à nouveau russe, Lorenz, Zubov qui va pouvoir reprendre, Kravchuk, Davidov, Brewer, El Petit Reboa, son tir était compté et puis il y aura deux minutes encore pour cette faute, deux minutes encore, contre un joueur canadien, Andrushak, Greg Andrushak, pénalisé pour deux minutes, Alors c'est un joueur soviétique qui est sorti, Ah bon, alors c'est certainement pour une autre faute, Maslenikov, Il y a un joueur incroyable, Il y a un joueur incroyable, Il y a un joueur incroyable. canadien l'occasion est belle pour le team canada de refaire une partie de son retard malikin malikin ferguson brian thott roi roi aux prises avec malikin butsayev butsayev botcoff qui peut dégager orge en jeu de qui d'ailleurs ce serait peut-être l'eau laisse tout en bas de votre écran car les deux autres joueurs n'étaient pas hors-jeu 40 secondes encore avant le retour de masclennikov reyerson attention à la contre-attaque ils sont deux les russes on s'est bien joué ferguson encore c'était fort bien combiné entre shivirev et vostri koff yarenchuk namestnikov on revoit à cette occasion c'est le mouvement le mouvement précédent qui était plus intéressant la combinaison entre les deux joueurs et encore six minutes 28 engagement sur la gauche des buts de michael of ski point d'attenté sa part n'arrive pas davidov davidov au sol oh quel superbe but signé maslenikov maslenikov qui venait de revenir sur la glace on voit qu'il s'agisse de poste rikov non c'est bien maslenikov 3 à 0 après 14 minutes et 11 secondes dans ce deuxième tiers temps alors les affaires du team canada deviennent assez sérieuses maintenant maslenikov figure maslenikov 26 ans qui a fait partie des cadres de l'union soviétique lui aussi but aïe f malikin astray Andruszak encore orge Le match a repris On est toujours sur le bord de l'équipe du CSKA Moscou Un CSKA Moscou qui mène donc maintenant 3 à 0 Il reste exactement 5 minutes à jouer dans ce deuxième tiers Malakoff pour le CSKA Moscou Alors le rythme a baissé maintenant C'est un peu normal d'ailleurs Encore orge Mais ce n'est pas terminé 3 à 0 Pour le CSKA Moscou Un peu moins de 5 minutes à jouer dans ce tiers-temps Et encore tout le troisième reste A jouer Le team Canada ne va certainement pas baisser les bras D'ailleurs pour la suite de la rencontre Il serait intéressant que les Canadiens puissent marquer un but maintenant Pour le spectacle bien sûr La Perrière Lores McLaren Et 2 minutes encore contre un joueur du CSKA Moscou Pour avoir retenu C'est un joueur du CSKA Moscou Vostrikov Vostrikov Sergei Vostrikov 27 ans Alors à nouveau 4 joueurs Moscovites sur la glace Contre 5 canadiens Vostrikov 35 49 Mastelnikov Epoque sur la croce d'Astley Astley encore Andrushak Astley Lambert Lambert Andrushak Lambert Andrushak Andrushak Lambert Etrushak 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 sur la droite des buts de michaïlovski 3 minutes et 35 secondes la verse est un peu tombé malgré cette image de tambour alors on attend pour l'engagement toujours quatre joueurs du csk contre cinq canadiens astley astley qui contrôle mal le pokéros sorti de la zone mclaren andrushak astley lawless lawless andrushak mclaren derrière lui ce ne sera que kraftchuk qui va pouvoir dégager mme mme de astley team canada qui jouera demain soir contre manheim programme quand même très chargé pour ses équipes surtout à ce rythme-là qui aura congé le dernier jour lundi 30 encore cinq secondes avant l'entour de votre corps et de ferguson voilà les deux équipes sont maintenant au complet encore deux minutes à jouer dans cette période intermédiaire brentat et peu croissant de la zone les chauffe ostry yakov encore albert les chauffe à la coffe tire surprenant l'accroît tot et possibilité de tire pour les chauffe c'est puissant mais trop enlevé l'air s'en et monsieur bonnet on va pénaliser un joueur de chaque côté l'image ici sur cette caméra qui vous permet c'est vu par dessus qui est placé juste sous la montre au centre de la patinoire alors deux joueurs pénalisé pour le team canada il s'agit de rayerson et ici d'octyabry off en france deux joueurs qui vont donc terminer cette deuxième période sur le banc des pénalités qui va s'achever dans 50 secondes maintenant 50 secondes maintenant premier but il ya un truc avec lui mclaren sur la gauche voilà qui a fait pour don mclaren et les moscovites pour une dernière attaque peut-être mais attention tout de même car ça peut être dangereux oh oui c'est dangereux puisque ça c'est efficace c'est un gars et vos stricots 4 à 0 vos stricots à deux secondes de la fin alors à la fin de la première période boussaïev avait marqué il restait une seconde à jouer vos stricots par maintenant il reste deux à jouer 19 58 quatre à zéro à quatre contre quatre alors la troisième période sera difficile pour les canadiens s'ils entendent tenter de combler ce retard pour l'instant on reste donc là quatre à zéro deux buts marqués dans cette période par maslenikov après 14 minutes et 11 secondes et par votre corps on vient de le voir après 19 minutes et 18 secondes à ta l'heure la c'est cette caméra donc placée au centre de la patinoire retour du cf caraboscou qui mène quatre à zéro que vont faire les canadiens au cours des 20 minutes à venir vont-ils vont-ils tenter de refaire ce retard de quatre points buts donc on annonce qu'il ya plus de 7000 spectateurs à nouveau pour assister chaque équipe est sur le banc des pénalités ils vont y rester 56 secondes encore et c'est le début de ce troisième tiers c'est important sauf joke kravchouk pour pas c'est de cof c'est tout de suite un but superbe but en plus kravchouk maslenikov et à la conclusion à la conclusion c'est kovalenko alors 5 à 0 après 15 secondes mais quel beau but 5 à 0 on espère tout de même que ce troisième tiers-temps va conserver un certain intérêt c'est de cof c'est ce qui fait c'est tout c'est tout c'est tout pour le team canada pour l'aise l'aise qui perd le poc petrov les deux équipes sont maintenant au complet et un nouveau tir terrible de la ligne bleue le tir signé malakoff un poc qui ne sort pas de la zone poc récupéré par oleg petrov encore en discussion avec davidoff mais sur la glace le poc est dans la zone de défense du csk à moscou maintenant rayerson rayerson la perrière carrière joc et on joue déjà depuis une minute et 56 secondes dans cette ultime période mais l'avance du csk à moscou est maintenant vraiment très très importante il faudrait bien sûr que le team canada marque tout de suite tout de suite un but pour conserver un espoir et 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 Lacroix. Lacroix encore. Oh Lacroix qui va pouvoir retirer. Ah, ça chauffe devant la cage de Mikhailovski. Kravchuk. Le puck n'est pas sorti de la zone, il l'est maintenant. Gary Yarenchuk. Nilsson et Mikhailovski. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est bon, les gars, c'est bon. 2 minutes 50. Davidov sur la droite, Kovalenko. A nouveau un match rapide et animé. Motkov. Davidov. Bostikov. Davidov. Davidov. Bah, contre une jede espace. Mais Orgel a été siffré. Dégagement interdit. Dans l'image, Namestnikov, il a 20 ans. Et on retrouve Paul Lawless, Lawless toujours, Lawless sur la droite, Yarechuk hors jeu, différé. Petrov, Ferguson. Faire du sol. Faire du sol. Faire du sol. Encore Ferguson. L'essentiel du jeu se passe à nouveau dans le camp canadien. Salomatin. Vassiliev. Zubov. Et on va arriver à nouveau de Salomatin. Ce n'est pas terminé devant Ferguson qui peut cette partie captée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on réarne. ouverture pour lambert complètement manqué tout dégagement interdit ici dans l'image il s'agit de dimitri motkov lui aussi un des tous jeunes de cette équipe du csk à moscou âgé de 20 ans un csk à moscou je vous le rappelle privé de cinq joueurs de ces jeunes joueurs qui participent aux championnats du monde des moins de 20 ans à fusson en allemagne malekin et gagement sur la droite des buts de michaïlovski on joue depuis cinq minutes 13 maintenant dans cette ultime période et la taxe soviétique ils sont trois en ces vieux ça ferguson a pu repousser vassiliev mot de coiffent mot de coiffent vassiliev ferguson on est bon à la réflexe c'est encore du gardien du team canada avec le patin gauche et un peu qu'ils restent du côté moscovite un nouveau tir et un nouveau de ferguson son huit caméras je vous le rappelle pour vous fournir des images de cette coupe spengler une derrière chaque but une par dessus la patinoire une sur le banc des pédalités une en face dans les bancs des joueurs et le c'est Une possibilité peut-être, c'est Rémeau. Et M. Moreno, une fois encore, enfin pénalisé. Un joueur du Team Canada, en l'occurrence Vladimir Malakoff, pour deux minutes. Oh, le puck était pas loin d'être sorti, là, de la zone de défense. Cinq joueurs canadiens, donc. C'est vraiment la dernière occasion pour les Canadiens de tenter de faire quelque chose. Il reste 13 minutes et demie à peu près à jouer. Et le puck est monopolisé par l'équipe du CSKA à Moscou. Perdu maintenant, alors l'occasion peut-être ? Oh, c'était bien joué. Combine les autres, McLaren et Lawless. Paul Lawless. Yaremchuk. McLaren maintenant. McLaren encore. Sur la gauche, c'est pour Astley. Rayerson. McLaren. La perrière laisse échapper. 45 secondes encore de pénalité. Avant le retour de Malakoff. Oh là ! Alors, quelle erreur, quelle erreur de la défense. Un puck qui pouvait être repoussé facilement, qui a été laissé seul pour étendir. Et Lane Lambert surgit pour redonner un petit espoir à l'équipe du Team Canada. On va revoir. Ce puck qui n'avait l'air de rien et qui est manqué par les défenseurs. Lambert derrière ne rate pas l'occasion, lui. Et après 7 minutes 29, le score passe à 5 à 1 en faveur du CSKA Moscou. Premier but du Team Canada. Et deuxième but de Lambert dans cette coupe Spengler. Regagement interdit. Aurora ? Outre à l'occasion. ... les canadiens à nouveau dans le camp moscovique le point n'est pas sorti roi roi mais entente avec lorence et attention le tir de basiliev un tout petit peu trop croisé malakoff les lambert ici donc le joueur du hc à joie qui marque ce premier but du team canada et qui permet à cette formation de sauver l'honneur en tout cas alors que aimons lui est sur le banc des pénalités pour deux minutes il reste 11 minutes exactement à jouer maintenant dans ce match alors ça ne traîne pas davidoff 6 à 10 secondes de pénalités seulement davidoff qui marque le sixième but six but ceux de l'équipe du csk à moscou six buts marqués par six joueurs différents après après neuf minutes et cinq secondes celui-ci 6 à 1 donc c'est une initiative c'est une chose c'est une chose c'est ce qu'à moscou qui va vraisemblablement s'imposer mais il reste encore 10 minutes et 25 secondes à jouer tout bof carrière m tchouk la croix roi maintenant époque récupéré par les sloth or joseph david d'oeuf qui était à l'origine du premier but marqué par le csk à moscou aujourd'hui dans la première période mais c'est à dire qu'on va voir on a encore 9 minutes et 45 secondes nouvelle attaque des joueurs du csk à moscou ferguson en deux fois devant shibiref et canadiens vont ressortir de leur zone peut-être maintenant paul laules rayerson ils sont beaucoup sur la glace les joueurs qui évoluent en suisse mclaren et mikhailovski belle construction don mclaren ici joueur de zook mclaren et on retrouve très rapide petroff mclaren mclaren l'orleste la pasta tout petit peu trop forte oui et c'est pas mal engagement sur la droite des buts de mikhailovski engagement d'avantage des moscovites malakoff pour l'occasion et oui ce n'est pas manqué très bon tir bien enlevé bien dans la lucarne de salamatine et cela fera c'est à un 11 minutes 33 team canada qui va donc s'incliner aujourd'hui devant qu'on jouait deux matchs l'un contre lugano et l'autre contre malmeux contre madame pardon le match contre lugano ce sera d'ailleurs pour après demain soir c'est 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 intéressant car effectivement kroutov a été pressenti pour pour venir ici kroutov qui joue donc à zurich a été pressenti pour venir jouer avec le csk à moscou devant cette coupe spengler il semble que ça soit une question des problèmes avec le comité d'organisation de la coupe spengler qui a empêché le joueur de zewing de venir kroutov qui aurait retrouvé quelques-uns de ses anciens camarades à l'époque où il a évolué avec le fameux super globe bloc il y avait 15 à 9 fait fait is off derrière rappelez-vous il y avait makarov larionov et kroutov un super bloc qui a permis à l'équipe d'union soviétique de gagner plusieurs championnats du monde et des jeux olympiques et l'ambert kravchuk kravchuk lui aussi est un de ses anciens de cette formation du csk à moscou 25 ans seulement mais plusieurs sélections en équipe nationale 7 minutes 20 et tout sera dit on a bien le sentiment que tout est déjà dit d'ailleurs maintenant vassiliev 7 à 1 pour le csk à moscou vassiliev encore zubov 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 Malikin, Malikin, c'est bien joué. Sur la gauche, la destination de Kovalenko. Et le tueur de Kovalenko passe à côté, mais M. Moreno a levé son bras pour la faute contre Kovalenko. Et un Canadien va aller sur le banc des pénalités pour deux minutes. Ayrson n'a pas l'air très content. Ayrson pénalisé pour deux minutes. Il reste 6 maintenant à jouer dans ce match. 7 à 1 pour le CSKA Moscou. Davidoff. Davidoff attaqué par Lambert. D'ailleurs, lui est pour Malikin. Retour à Davidoff. Au centre, Maslenikov. Tied de Motkoff et ce sera le numéro 8. La défaite devient alors importante maintenant. Mais les pénalités ne pardonnent pas. Les pénalités ne pardonnent pas. C'est quasiment un but pour l'équipe du CSKA Moscou et Kovalenko pour ce huitième but. 8 à 1 après 14 minutes 31. Et ce n'est peut-être pas fini. Et ce n'est peut-être pas fini. La paillère. La paillère. Ce n'arrive pas jusqu'à l'échauffe. Mais cela aurait pu être très dangereux également. Paul Lawless. Très travailleur Paul Lawless. McLaren. Poc relâché par le gardien Mikhailovski. Sovchouk. un peu que sorti à 3 minutes 55 de l'issue de ce match plus grand chose à dire si ce n'est que tout est joué que finalement ce score cette victoire du csk va faire un peu la range un peu les affaires de malme battu hier par le team canada est entendu bien sûr que malme devra battre le csk à moscou derrière et on pourrait bien se retrouver avec plusieurs équipes très proches les unes des autres et puis n'oublions pas quand même lugano dans ce tournoi lugano qui a bien débuté le tournoi peut-être contre la formation la plus faible également c'est à dire manheim lugano on va le retrouver on va le retrouver ce soir contre malme et pénalité encore contre un joueur canadien monsieur moreno va sortir en dos chaque et puis on 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 Alors, 3 minutes et 16 secondes, 8 à 1, engagement à l'avantage des Canadiens qui peuvent ressortir de leur zone par Roy, Roy qui parvient à tirer, Roy encore. Vasilyev, Boutsayev, Malakoff, pire contre-aimé, pas que à nouveau Moscovite. Roy, Lawless, Rayerson, Rayerson, poids récupéré par Zuboff, Kravchouk. Vasilyev, Damidov, Damidov et une charge encore de Lambert. Lambert, mais M. Moreno aurait peut-être pu intervenir auparavant. On aurait peut-être pu intervenir auparavant. Lambert a été sérieusement bousculé par un joueur Moscovite sans que M. Moreno n'intervienne. Et Lambert a voulu se venger. Alors, les Canadiens se retrouvent à 3 sur la glace maintenant. Oui, la charge de Lambert, indiscutable, mais il y avait une faute contre Lambert auparavant que M. Moreno a ignoré. Les Canadiens se retrouvent à 3 sur la glace maintenant. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Vous avez tous compris ce qu'a dit Victor Tikhonov pour ces deux dernières minutes, alors que son équipe va évoluer à 5 contre 3. Lambert est sur le banc des pénalités. avec Andoschak. Andoschak qui pourra revenir dans 36 secondes. Donc 36 secondes de supériorité à 5 contre 3 pour l'équipe de CSKA à Moscou. Qui gagne l'engagement. Zubov. Kravchuk. Ferguson. Ferguson encore. Il aura bien joué ce jeune gardien canadien de l'université de Calgary. Le puck n'a pas été sorti de la zone, mais il l'est maintenant. 15 secondes avant le retour d'Andoschak. Davidov. Zubov. Kravchuk. Ferguson. Et arrêt du jeu. A 3 secondes du retour sur la glace d'un des deux canadiens pénalisés. Et à 1 minute 19 du terme de cette rencontre. Et ce soir, il y aura le match, donc, on a dit, entre Lugano et Malmö. Vous pourrez en revoir des reflets à partir de 22h55 environ. Une demi-heure de reflets de ce match, des principaux moments. Et puis, pour le direct, on se retrouvera demain de ce qui pourrait être déjà une finale avant l'heure. C'est-à-dire, le match qui va causer demain, le CSKA à Moscou a mal vu les deux équipes les plus en vues, en tout cas, qui font figure de favoris dans ce tournoi. On va en demander par l'équipe canadienne. Voilà, fin de ce temps mort. Toujours 5 Moscovites contre 3 Canadiens, mais cela pour 3 secondes seulement. dans 3 secondes, un des deux va revenir sur la glace et il restera 1 minute 25 de pénalité contre Lambert. C'est-à-dire que Lambert ne finira pas le match. À moins, bien sûr, que le but ne soit marqué. Voilà, tir. Ferguson renvoie. Les Canadiens sont à 4. On va entrer dans l'ultime minute du match, maintenant. 8 à 1, donc. Kraftschuk. Damidov. Au centre et gol. Oh, très joli but de Kovalenko encore, semble-t-il. Et ce sera 9 à 1, alors Lambert va pouvoir revivre sur la glace. Pour Kovalenko, 9 à 1. C'est une sévère défaite cet après-midi pour l'équipe du Team Canada. Kovalenko qui marque son troisième but. Après 19 minutes 30. Les deux équipes qui vont se retrouver maintenant au complet pour les 30 ultimes secondes de ce match. Le chauffeur. Et on va rester là, donc. 6 buts auront été marqués au cours de cette troisième période. Il y avait 4 à 0 à la fin du deuxième tir de temps. Kovalenko a marqué après 15 secondes. C'était 5 à 0. Lambert a marqué le seul but pour le Team Canada. Après 7 minutes 29. C'était 5 à 1. Et puis après 9 minutes 5, David Oeuf pour le 6 à 1. Après 11.32, Salamatine pour le 7 à 1. Après 14.31, Kovalenko pour le 8 à 1. Le même Kovalenko, il y a 30 secondes, marquait le 9 à 1. Et c'est ainsi le score final. On a le temps, je crois, de voir la remise le gold for the best, comme on l'appelle ici. C'est-à-dire la remise du prix d'un petit lingot d'or au meilleur joueur de chacune des deux équipes. Alors faites vos pronostics. Voilà un classement qui n'a pas grande signification dans la mesure où les équipes n'ont pas toutes le même nombre de matchs. Ce soir, donc, Lugano va jouer contre Malmö. Alors, je pense que Ferguson, le gardien du Team Trinada, le mériterait, mais comme c'est déjà le gardien canadien qui a gagné hier ce prix... Alors, envoyons tout ça, un prix qui va être remis par Freddy Pargetti, le président du comité. Donc, il y a aussi un prix pour le CSKA à Moscou, No. 11, Yevgen Kavidov. Davidov pour le CSKA à Moscou. Davidov, c'est mérité. Il n'a pas très bien l'air de savoir quoi faire entre ce petit lingot, Davidov. No. 1, No. 1, Jeff Ferguson. Oui, Ferguson, c'est logique. Jeff Ferguson qui a encaissé 9 buts mais qui a fait tout de même un très bon match. Alors, voilà, on en reste là. Victoire très nette du CSKA à Moscou. 9 à contre le Team Canada. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h55 environ sur la chaîne revende pour fans de sport consacrés au match de ce soir entre Lugano et Malmö. Eric Vima, Davos. Bonne fin d'après-midi à tous.